Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread horreur mais laisse tomber la dinguerie que c'est. En plus tu vas voir c'est un petit peu spécial aujourd'hui. D'ailleurs passe pas l'intro sinon tu vas tout louper. Bref, aujourd'hui la personne qui a écrit ce thread sur Reddit a également écrit un autre thread horreur qui est également dingue. Il faut absolument que tu l'écoutes et tout ça se passe sur la chaîne d'Arsil. Au moment où tu écoutes cette vidéo, et bah sa vidéo est déjà sortie. Donc tu pourras directement aller la voir après celle-ci. Les deux threads horreur sont géniaux mais n'ont aucun lien entre eux donc y'a pas de soucis de chronologie. Allez, j'ai vraiment trop envie de vous raconter tout ça donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et nous on est parti. D'ailleurs cette histoire je vais vous la raconter à la première personne car c'est très bien écrit. C'est écrit par une prof donc bon, moi je lui fais confiance. Comme nous l'avons raconté dans un post précédent, mon ami Florence et moi-même Anne, nous avions vécu une histoire terrifiante il y a deux ans et suite à un nouvel événement perturbant nous avons décidé de vous partager nos histoires. Bon ça t'as capté, c'est l'autre histoire que t'auras chez Arsil. Il faut savoir que je pratique le parapente et lorsque j'ai la chance d'avoir mon ami Florence avec moi, cette dernière m'accompagne souvent en faisant les navettes. Elle me dépose au décollage et vient me récupérer en voiture dans les divers endroits, parfois même très aléatoire où j'atterris. Un jour d'été comme les autres pendant nos vacances dans les Alpes, Florence m'accompagne sur un décollage de la vallée du Buec. Les amateurs le reconnaîtront sans doute mais je préfère pas donner le lieu exact. Le site de décollage est uniquement accessible en 4x4. Et ça sur des chemins de montagne rocailleux et l'ascension demeure relativement longue même en véhicule motorisé. Mais cela en vaut la peine. Florence ne rechigne jamais à m'accompagner car cela lui permet d'assister au balai des parapentistes qui décollent et évoluent dans des paysages à couper le souffle. Normalement il s'agit d'un site de parapente où j'arrive facilement à me reposer à l'endroit où j'ai décollé. Ce qui me permet de repartir en voiture ensemble avec mon ami. Mais ce jour là les conditions météo étaient changeantes. Les thermiques désordonnés et petits. Pas moyen de remonter au décollage afin de m'y reposer. Pendant que j'entamais ma descente vers l'aérodrome du chevalet où planeur, deltiste et parapentiste se posent. Je prends ma radio et dis à Florence qui elle aussi possède une petite radio émetteur-récepteur. Puisque oui il faut savoir que c'est le moyen habituel de communiquer entre parapentistes. Je lui dis alors que je n'arriverai pas à la rejoindre et qu'elle peut déjà se mettre en route pour venir me chercher. Et que j'atterrirai bien à l'aérodrome. Dans un premier temps mon ami accuse réception de mon message et me dit qu'elle se prépare à prendre la route. Mais quelques instants après elle me recontacte via la radio en me disant qu'après avoir discuté avec d'autres parapentistes présents. L'un d'entre eux se proposait de me récupérer en même temps que son ami ayant décollé peu après moi. Je réponds à Florence que c'est ok pour moi. Me doutant bien que ça arrange mon ami de ne pas avoir à faire la route une fois de plus sur des chemins tortueux. En vrai c'est hyper fréquent de remonter avec des parapentistes à peine rencontrés voire en stop. Et je l'ai déjà fait de nombreuses fois. J'atterris donc sereinement et à peine ma voile remballée je vois une voiture s'approcher de moi. Le gars à l'intérieur baisse la vitre et me dit Je te remonte ? C'était un homme d'une cinquantaine d'années avec une barbe de trois jours. Plutôt mince et avec une désagréable odeur de tabac froid. Je lui demande si c'est bien lui qui a parlé à ma copine au décollage et qui devait me remonter en même temps que son ami. Il me confirme que c'est lui mais me dit que finalement, alors qu'il était en route, son ami l'a averti par radio qu'il avait réussi à reprendre un thermique pour remonter au niveau du décollage. Cela m'étant déjà arrivé je m'en étonne pas plus que ça. J'ouvre le coffre de sa voiture et j'y mets ma voile et ma sellette. C'est le harnais dans lequel on s'assoit. Ma sellette est assez ancienne et elle pèse environ 11 kilos. Alors que je dépose mon casque, j'observe la présence d'un étui à carabine pour la chasse au gibier. Une fois de plus rien d'étonnant car nous sommes dans une région de chasseurs. Bref, je prends place à l'avant à côté du conducteur. Alors que la voiture démarre, j'entends plusieurs fois Florence tenter de me contacter en radio mais nous n'avions que de petites antennes et ne pouvions donc pas communiquer clairement sur une trop longue distance l'une de l'autre. J'entends clairement son timbre de voix sans pour autant pouvoir déchiffrer ce qu'elle me dit. Finalement, je vois une notification de message sur mon iPhone. Mon ami ayant constaté la difficulté à me joindre par radio a eu la bonne idée d'utiliser les messages WhatsApp. Sur le message, elle écrit Désolé, le gars a fait la sécu décollage d'un jeune. Il vient à peine de partir. Ça va prendre un peu plus de temps avant qu'il vous rejoigne. À la lecture de ce message, mon sang va se glacer. En effet, comme expliqué plus haut, le trajet en voiture jusqu'à l'atterrissage prend jusqu'à 45 minutes. Il est donc impossible que le conducteur m'ait rejoint aussi vite. De plus, il est bien question d'un deuxième parapentiste. Tout à coup, tout se met en place dans ma tête. Et je mets bout à bout tous les éléments étranges que j'avais ignorés jusqu'alors. Et je me rends compte que tout ça ne colle pas. Je suis pétrifié en comprenant que l'homme à côté de moi m'a menti sur toute la ligne. Et que ça ne pouvait pas être lui qui avait parlé à Florence. Malgré ma frayeur, je tente de rester le plus calme possible tout en sentant la transpiration perlée à mon front et la sueur dans mon dos. Immédiatement, j'écris un message à Florence. Toutefois, manque de chance, nous arrivons en face nord de la montagne. Et je sais qu'il n'y aura plus de réseau. Pendant ce temps-là, l'homme au volant me fait des réflexions de plus en plus malaisantes. Notamment concernant mes tatouages, du style. Ils sont bien sympas ces tatouages sur tes petites cuisses. Ils ont l'air de monter assez haut, dis donc. Mais je sais que je me rapproche géographiquement de Florence. Et je me dis que la radio va de nouveau passer. J'en profite pour passer un message le plus innocemment possible pour ne pas éveiller les soupçons. Ah meuf, je viens d'avoir un message de Jean-Marc. Lui et sa face de cucurbitacé nous invitent pour une bière en fin de journée. Pas de réponse de Florence. Le mec, quant à lui, continue ses remarques de plus en plus perverses. Alors, comme ça, t'es prof. Eh bah, dis donc. Avec une prof aussi gaulée, moi, j'aurais pas été très attentif en classe. Malgré ces phrases plus que gênantes, j'entretiens la conversation pour ne pas laisser paraître mon malaise. En même temps, je tente d'envoyer ma localisation en direct par tous les moyens possibles. WhatsApp, Waz, Google. Mais le réseau ne passe toujours pas et les messages restent non envoyés. Alors que jusqu'à présent, nous étions bien sur le bon itinéraire, il ne bifure que pas à l'embranchement pour monter au décollage. Toutes mes peurs se vérifiaient alors. Malgré ma volonté de ne pas paraître angoissé, je lui fais remarquer son erreur. Il me rétorque tout naturellement qu'il connaît un raccourci et qu'il avait bien remarqué que je n'avais pas l'accent du coin. Et que c'était normal que je ne le connaisse pas. Je fais mine d'acquiescer, bien qu'il est évident qu'il s'agit d'un mensonge. Car je vole dans le coin depuis des années et il n'y a qu'une seule route jusqu'au sommet. La panique commence à s'emparer de moi. Je me saisis une nouvelle fois de la radio et répète à maintes reprises des phrases sans queue ni tête contenant le mot « cucurbitacé ». Évidemment, je n'ai pas voulu risquer d'appeler la police par crainte de la réaction de l'homme à côté de moi. S'il m'avait frappé au point que je perde connaissance, je n'aurais plus aucun moyen de me sortir de là. J'étais littéralement pris au piège. Il se trouve qu'un petit peu plus tôt, du côté de Florence, mon premier message avait bien été reçu. Depuis notre mésaventure d'il y a deux ans, nous avions plaisanté à propos d'un nom de code à utiliser en cas de danger grave et imminent. Cette discussion était restée à l'état de plaisanterie car nous n'avions jamais trouvé de terrain d'entente sur le mot à employer. En effet, pour Florence, le mot « cucurbitacé » était trop difficile à placer dans une conversation sans éveiller les soupçons. Mais en entendant mon appel radio, elle a immédiatement compris le caractère urgent de la situation. D'autant que je déteste la bière et je ne connais pas de Jean-Marc. Elle a donc aussitôt pris la route pour sinon me rejoindre. Au moins descendre de la montagne, le plus vite possible. Alors qu'elle conduisait, le réseau est revenu suffisamment pour capter mes notifications de localisation. Et manque de chance, l'application map se bug et le réseau reste vraiment pourri. Elle sort alors une carte hygiène de sa boîte à gants et check ma dernière localisation sur la carte. La route que mon ravisseur a empruntée mène à un petit village isolé dans la montagne. Malgré le stress de la situation, elle constate la présence d'un chemin de terre qui arrive par l'autre côté du village et qui lui permettrait, si elle arrive à l'emprunter, de rejoindre la seule et unique route à revers afin de nous intercepter. Seulement, la carte indique que la route forestière est fermée par une barrière. Or, les parapentistes terminant parfois leur vol dans les arbres, il est courant d'avoir dans sa voiture une paire de tenailles pour couper les grosses branches. Et par chance, j'en avais donné une à Florence au début des vacances pour la mettre dans son 4x4. Elle décide donc de tenter sa chance et d'emprunter le sentier quitte à devoir couper les chaînes de la barrière, tout en appelant la gendarmerie dès qu'elle aurait du réseau. Quant à moi, le type a désormais complètement changé d'attitude. Le visage fermé et le regard assombrit. Il ne dit plus un mot. Ni la radio, ni le téléphone ne semblaient fonctionner. Je crains alors pour ma vie. Tout à coup, au détour d'un virage, il donne un coup de frein sec et inattendu. Quelle est alors ma surprise en voyant la voiture de mon ami quasiment en travers du sentier rendant tout passage impossible par un autre véhicule. Le capot grand ouvert. Le visage de l'homme se couvre d'un voile de colère à peine dissimulé. Il ouvre sa fenêtre et intime l'ordre à Florence de dégager de son chemin. Mon ami prend alors un air contrié désolé. Ah, toutes mes excuses messieurs dames. Ma voiture ne démarre pas, je suis bloqué. Je crois que c'est la batterie. J'ai déjà eu le problème il y a deux jours. À ces mots-là, le conducteur semble se radoucir. Et de mon côté, j'ai l'horrible intuition qu'il pense avoir trouvé une deuxième proie. Il déverrouille les portes de sa voiture tout en disant. Eh ben, j'ai les câbles dans le coffre. On va arranger ça. Sauf que moi, je sais très bien qu'il n'y a aucun câble dans le coffre mais plutôt une carabine. Alors qu'il est presque sorti du véhicule, je me précipite dehors. À peine a-t-il atteint l'arrière de son véhicule que je vois Florence courir et le bousculer de toutes ses forces dans l'espoir de le déséquilibrer. Et elle réussit si bien qu'il tombe dans le fossé à côté. Elle me hurle de monter dans son 4x4 mais je me rends compte que mon matériel de parapente est encore dans le coffre. Je lui réponds en criant. Attends, ouvre le coffre, il y a mes affaires. Toute paniquée que je suis, je garde en tête le prix de l'ensemble de mon équipement. Florence s'empresse de récupérer ma voile et mon casque puis me lance la sellette. Du coin de l'œil, je vois l'homme commencer à se désempêtrer des ronces au fond du fossé. Ni une ni deux, je profite de mon élan pour lui asséner un coup avec ma sellette ce qui le fait chuter à nouveau. Je vois Florence sortir son couteau de sa poche et planter les deux pneus du flanc gauche de la voiture avant de se précipiter à ma suite jusqu'à sa voiture. Nous nous jetons dans le véhicule et démarrons en trombe alors que l'homme s'est relevé et je vois dans le rétro qu'il se dirige vers le coffre de sa voiture. Mais au premier tournant, nous nous trouvons directement hors de portée de son arme. Je crie alors à Florence d'accélérer car elle ignore l'existence de la carabine. Elle me dit qu'elle a appelé les gendarmes sur la route pour me récupérer et que ces derniers sont en route. Environ dix minutes plus tard, nous croisons le chemin des gendarmes et nous leur expliquons tout ce qui venait de se passer. Ils nous disent de rentrer prudemment chez nous et qu'ils nous recontacteront pour faire notre déposition à la gendarmerie dans les jours à venir. Nous nous rendons à la gendarmerie où on nous explique qu'une voiture a bien été retrouvée sur le bord de la route. Il s'agissait d'un véhicule déclaré volé mais personne n'était présent à proximité et aucune arme n'a été retrouvée. Une semaine après ces événements, nous n'avons eu aucune nouvelle. Alors, ça dit quoi cette histoire ? Elle est pas un petit peu folle ? Et elle est toute fraîche, elle date d'il y a pas longtemps. Et la complicité des deux filles qui comprennent le truc avec le cucurbitacé ? Bon, je pense que leur complicité elle s'est faite au fur et à mesure des années et surtout avec l'autre histoire qu'elles ont vécu. Je te rappelle, si tu veux aller la voir, c'est très simple, c'est sur la vidéo d'Arzyl. Je te mets même le lien en description, comme ça t'as pas besoin d'aller chercher Midi à 14h. Par contre, j'espère que t'as kiffé cette vidéo parce qu'elle est complètement folle. Si c'est le cas, tu connais ce qu'il te reste à faire, c'est le petit pouce bleu et l'abonnement, ça aide énormément. Tiens, petite question, est-ce que t'as déjà fait du parapente et est-ce que ça t'intéresse ? J'avoue que perso, j'en ai jamais fait. Allez, les petits potes, direction chez Arzyl ou sinon tu peux aller voir un de ces deux serait d'horreur. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes ! Sous-titrage ST' 501